Salut à tous, salut Juliette ! Salut Maud ! Alors, les vacances sont bientôt terminées... Ah ! Ha 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 ! Too much ! Pendant ces vacances... Qui se termine, fin baissage de rideau ! Pendant ces vacances, vous avez rencontré l'homme de votre vie. Ah, bravo Maud ! Oui, mais au bout de trois jours, vous vous êtes aperçus que ce n'était pas l'homme de votre vie, mais l'homme le plus potable du camping de Saint-Cyr-la-Popie. Alors, comment lui dire qu'il n'était qu'un amour de vacances ? Qu'une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense ? Ou pas ! Eh bien, c'est très simple, faites une lettre de rupture ! Ah, classe ! Oui ! Papier, crayon ! Ciseaux ! Ha ha ! J'ai gagné ! Le ciseau coupe le papier et le crayon. Et le crayon ? Oui ! Non. Non ? C'est l'été ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait là ? On rentre ou non ? Pour rompre avec son amour de vacances, il faut aller droit au but. Pas d'explication futile, simple, efficace. Ok, par exemple... Cher sex-friend de vacances... Voilà, donc là tu viens juste de lui apprendre qu'il n'était qu'un plan cul, donc... Ah bah voilà, alors bisous ! Non, mais un petit peu plus de courtoisées, tu vois par exemple... Mon cher Peter. Ouais, s'il s'appelle Peter, hein, sinon ça marche pas. Evidemment. Euh, ça n'a rien à voir avec toi, mais... mais... t'es pas un bon coup. Voilà, alors du coup ça a quand même vachement à voir avec lui, tu vois. Ah oui. Non mais par exemple, ça n'a rien à voir avec toi, mais tout, tout, tout est fini entre nous. Voilà, simple, efficace. Un peu trop, non ? Ça manque d'une touche positive. Mon cher Peter, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors de te gâcher la vie, tu vois... À cause de ta chaîne qui parle de cul ? Non, 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 ça c'est trop la classe. Non, non, à cause des futures nombreuses séparations, tu vois... Ah d'accord, mais parce qu'il habite où Peter ? Ah bah loin ! Loin, loin. Les amours de vacances, ils habitent loin. Ah bah si ça se trouve, ils parlent même pas français, tiens. My dear Peter, I keep you because... Ah bah because, vu comment tu parles sa langue, c'est pas gagné. Et voilà, vous avez votre petite lettre, vous allez la déposer lâchement devant sa caravane sur le réchaud pour ne pas affronter un homme ou une fille que vous ne reverrez de toute façon plus jamais de votre vie. Ah oui, la grande classe, quoi. Tu peux aller la déposer en talon aiguille. Ah, dans ce cas... Maud, t'as une réponse de Peter ? Oh ! Ah non, c'est moi qui dis. Ah non ! Si, mais c'est moi qui dis. Who are you ? Quoi ? Non, who are you ? Aujourd'hui, notre cahier de vacances. La joie des révisions de l'été ou comment maintenir son savoir-sexe au top ! Yeah ! Ça fait un petit peu trop, là.